Salut Sian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de clé de la réussite. On va avoir une success story. On va parler d'un moyen qui peut complètement changer ta vie, vraiment, si tu souhaites atteindre des hauts niveaux, que ce soit en musique, production musicale, en DJing. Mais ça peut être également vrai dans d'autres aspects de ta vie. Peut-être que si tu veux monter une entreprise, si tu veux exceller dans d'autres domaines, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui ne fait pas forcément plaisir à entendre. En tout cas, moi, ça ne m'avait pas forcément fait plaisir à l'époque où j'avais découvert ça. Je ne voulais pas trop y croire. C'est qu'en fait, on ne réussit pas seul. On ne réussit pas seul. Que ce soit en entrepreneuriat, en musique, peu importe le domaine, on ne réussit pas seul. Et souvent, on essaye... Enfin, je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps. Je me suis dit non, non, je ne crois pas à ça. Je peux réussir tout seul. Je suis un guerrier. Je vais charbonner, 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 et ça va fonctionner. Et je peux tout faire tout seul, c'est-à-dire toutes les tâches tout seul. Je peux aussi me former pour devenir bon dans plein de compétences, pour pouvoir m'en sortir tout seul. Tout seul, entre guillemets, parce que déjà, quand on se forme, par définition, on acquiert de la connaissance de quelqu'un d'autre. Donc déjà, on n'est pas vraiment tout seul. On est déjà en train de se mentir à soi-même. Mais voilà, des fois, on a un petit peu... On ne va pas se mentir, il y a un peu notre égo, notre fierté qui nous... Enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis comme ça. Je l'étais beaucoup à une époque où j'essayais de me dire non, non, mais je vais réussir seul et tout. C'est bon, je vais charbonner et tout. Et c'est bon, les autres, ils ont besoin d'aide. Et moi, c'est bon, je suis meilleur, machin. Je vais réussir tout seul. Ce truc-là, je n'y crois plus du tout, mais vraiment. Et je crois vraiment au fait que si on se fait accompagner par un coach, un mentor, un prof, quelqu'un qui nous aide d'une manière ou d'une autre, ça peut être même un pote, un proche, mais qu'on a besoin... Je pense vraiment qu'on a besoin des autres pour progresser. On peut faire des choses tout seul, mais on va passer énormément de temps à tâtonner, à chercher ce qui marche, ce qui ne marche pas pour nous. On va passer à côté de plein de choses. On va perdre énormément de temps. Et perdre énormément de temps, si pour toi, la musique, c'est juste un petit hobby, un peu comme ça, et ce n'est pas très grave de perdre du temps en tant que tu t'amuses. Par contre, si tu veux devenir un petit peu sérieux en production musicale, en DJing, si tu veux développer une carrière, que tu veux passer à un niveau, si tu veux élever tes standards, ça peut vraiment faire une différence de te faire accompagner par un mentor, un coach, un formateur, peu importe le nom qu'on lui attribue. Alors, en fait, quand tu travailles avec quelqu'un, il y a plusieurs aspects. Déjà, tu acquires de la connaissance beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas oublier qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je te laisserai réfléchir à ça à t'être posé, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Des fois, dans un domaine, on croit connaître des choses, et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est un peu comme des œillères, et qu'en fait, il y a tout un tas de compétences ou de connaissances qui tournent autour de ce à quoi on s'intéresse, mais dont on n'est pas conscient et qu'on ne connaît pas. Je te donne un exemple très très rapide pour illustrer ça. Par exemple, quelqu'un qui débute, qui veut créer des morceaux et qui n'y connaît rien. Il peut très bien se dire, ouais, mais c'est facile, créer des morceaux, il suffit, par exemple, de composer une mélodie, un rythme, et puis c'est bon. OK. Et quand tu t'intéresses au sujet, tu comprends que, ouais, mais en fait, la mélodie, comment on crée une mélodie ? Comment choisir les notes ? Comment choisir l'instrument ? Est-ce qu'on prend un instrument en acoustique ? Est-ce qu'on le sample ? Est-ce qu'on va le synthétiser ? Est-ce qu'on a besoin de la théorie musicale ? Comment on fait pour arranger la mélodie ? Comment on fait pour l'intégrer dans un morceau ? Et plus tu creuses, plus tu creuses, et plus tu comprends qu'en fait, il y a des domaines qui sont sous-jacents et qu'on ne sait pas ce qu'on ne savait pas au départ, en fait. Plus tu progresses dans un domaine, et plus tu prends conscience de ton ignorance. Je vais réfléchir à ça parce que c'est un peu contre-inductif. C'est plus on acquiert de connaissances dans un domaine, et plus on prend conscience de notre ignorance, par humilité un petit peu, parce qu'on prend conscience qu'en fait, le domaine, il est beaucoup plus large qu'on pensait au départ. Encore une fois, repense à ce truc du... Je sais pas, la personne qui débute en musique, qui se dit, ouais, il faut juste créer une mélodie, un rythme, et c'est bon. Ouais, non, non, mais... Et ça, c'est juste encore le début. On effleure à peine le début de l'aspect compo. Et la compo, il n'y a pas que ça, même pour créer un morceau. Après, il y a encore le mixage, il y a le sound design, il y a le mastering. Et puis après, dans le morceau, t'en fais quoi ? Tu veux le jouer, donc ça nous amène au DJing. Tu veux le publier sur des réseaux sociaux. Enfin, tu vois, ça amène encore à plein 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 de choses. Et donc du coup, quand tu te fais accompagner par un mentor, un coach, un prof, cette personne, en fait, elle est déjà passée par là. Elle a déjà fait ce chemin, donc du coup, elle va pouvoir te guider pour aller beaucoup plus en ligne droite vers ton objectif. Et peut-être que ton objectif, déjà, il n'est pas très clair dans ta tête. Donc déjà, tu peux le définir avec un coach qui connaît son travail. Ça commence par avoir de la clarté, définir des objectifs. Ensuite, définir des objectifs intermédiaires qui sont atteignables. Pour gagner aussi confiance en soi, parce qu'il va y avoir un aspect humain dans tout ça, dans la réussite. Il va y avoir un aspect de motivation, de discipline, de prendre du plaisir à faire des choses, même quand c'est difficile ou quand on perd confiance en soi. Il y a des passages qui sont difficiles à surmonter. Et quand on est accompagné, c'est plus simple. Par exemple, si tu as déjà composé des morceaux, tu t'es rendu très probablement compte que le début, composer une mélodie, si tu en as déjà fait plusieurs, ça peut être fun, facile, rapide, sympa. Par contre, quand ta compo est déjà bien avancée et que tu es à cette étape, avant de passer en mixage, où il y a des petites maladresses de compo à corriger, tu vas corriger les détails, mais ça va te prendre beaucoup de temps et ça te demande de la persévérance à ce moment-là. Parce que ton morceau, ça fait déjà peut-être 20, 30, 40 heures que tu es dessus et tu en as marre. En plus, tu as la tête dans le guidon. Tu as envie de te débarrasser de ce projet. Tu vomis par les trous de nez tellement tu n'en peux plus. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais moi, je l'ai vécu plein de fois. Pourtant, on aime ce qu'on fait, tu vois. Mais ça peut être pareil en DJing aussi. Là, je parle de MAO, mais en DJing, le principe est le même. Tu veux enregistrer un mix de super qualité. Est-ce que tu es prêt à faire un essai d'enregistrement de ton mix ? Est-ce que tu es prêt à faire 3, 4, 5, 10 essais ? Donc, à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Ça prend de la persévérance. Quel niveau de finesse et de précision tu veux atteindre dans ton mix ? Tu vois, quel que soit le domaine, on a des difficultés à surmonter. Et ça, quand tu te fais accompagner par un mentor ou par un coach, un prof, quel que soit le statut que tu lui attribues, en fait, la personne, elle va pouvoir t'apporter des connaissances. Elle va pouvoir t'apporter de la clarté sur tes objectifs. Elle peut, dans certains cas, t'apporter de la motivation ou te dire les choses qui vont te motiver, qui vont te redonner un coup de boost le jour où ça ne va pas trop. Parce qu'on a tous des hauts et des bas. On a des humeurs. On est des humains. On n'est pas parfait. Des fois, on aimerait bien être des machines de guerre, des machines à produire, à faire du son ou quoi. Mais dans la réalité, on a des hauts et des bas. Et des fois, on n'est pas motivé. Des fois, on n'est pas inspiré. Et quand tu es tout seul, des fois, c'est très dur de se motiver. Même dans quelque chose qu'on aime. Alors que quand tu es accompagné, tout de suite, tu n'es plus tout seul. Tu te sens soutenu. Tu te sens accompagné. Et tu te sens, comment dire, compris par quelqu'un qui a la même passion que toi et qui est plus avancé que toi sur le chemin. Alors un mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est le meilleur du monde dans son domaine. D'ailleurs, c'est rarement le cas. Les meilleurs coachs ne sont pas forcément les meilleurs dans la discipline qu'ils enseignent. Un exemple auquel je pense souvent, alors je ne me rappelle plus exactement de son nom, je ne me trompe pas chaque fois, je crois que c'est Phil Jackson qui était un coach légendaire. Je ne suis pas sûr du nom, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est Phil Jackson qui était le coach de Michael Jordan. Tu crois que Phil Jackson était meilleur en basket que Michael Jordan ? Bien sûr que non. La légende, c'est Michael Jordan. Est-ce que Phil Jackson était un mauvais coach ? Non, c'est un super coach. Mais son rôle n'était pas d'être le meilleur du monde en basketball. son rôle, c'était de trouver les bons mots pour motiver les gens qui le coachent, donc par exemple Michael Jordan, trouver les bons mots au bon moment pour faire ressortir l'énergie, la motivation, la détermination, la persévérance, tout ce qu'on a de plus fort en nous, en fait des choses très viscérales, pour que quelqu'un comme Michael Jordan puisse se donner à fond, à 600% dans chacun des matchs, dans chacun de ses entraînements. Le coach, il est là pour ça. Lui en lui-même, il n'est pas forcément le meilleur basketeur du monde. Ce n'est pas son rôle en fait. Ce n'est pas son rôle. Donc, il ne faut pas chercher dans un coach la personne qui est forcément la meilleure du monde dans le team design, dans le mix DJ, dans ceci ou dans cela. Il faut trouver la personne qui sera la plus apte pour toi en fonction de ta situation, la personne qui sera la plus apte à te faire progresser, à te faire passer au niveau suivant, à te motiver, à t'encourager, à te dire aussi les choses de manière franche quand ça ne va pas, si tu n'as pas assez bossé, si tu as fait de la merde. Un bon coach, il doit, à mon sens, être assez impartial. C'est-à-dire, il doit féliciter quand il y a des victoires et encourager dans ce sens. Donc, ça, c'est tout l'aspect positif et enthousiaste et encourageant. Mais, à l'inverse, un bon coach, il doit aussi dire quand les choses ne sont pas bien faites, quand il y a des progrès à faire, quand il y a des mauvais comportements, quand il y a un manque de discipline. C'est ultra important de savoir le dire de la bonne façon et donc s'adapter aussi au tempérament de ses élèves. Donc, voilà. Et moi, je suis vraiment... Je suis vraiment, comment dire... Je le sais, parce que je l'ai vécu, moi, à titre perso, que ça peut nous faire vraiment prendre du levette d'avoir un coach ou de suivre des formations. La différence entre le coaching, si tu veux, et des formations, dans mon langage, en tout cas, et dans la façon dont j'enseigne, parce que tu sais que je suis aussi coach en MAO et formateur MAO, DJing, c'est... Moi, dans ma façon d'enseigner, les formations, c'est sur support numérique, donc c'est vidéo, tu sais, PDF, etc. Donc, c'est à toi, en fait, d'y aller à ton rythme et tu peux vraiment progresser sur des techniques de mix, etc., etc., à ton rythme. Mais ce n'est pas du sur-mesure par rapport à ta situation. Alors que du coaching, quand on est en coaching, on va pouvoir discuter en fonction de ton style musical, en fonction de tes forces et de tes faiblesses. Je vais pouvoir m'adapter à ta situation, à tes objectifs. Je vais m'adapter à ton tempérament, mais aussi à ton planning. Bah ouais, parce qu'il faut avoir du temps pour travailler, pour... Tu vois, pour... Comment dire ? Pour travailler sur ta musique. Il faut savoir donc s'organiser. Il faut pouvoir avoir une capacité d'adaptation. Donc ça, c'est la grosse plus-value qu'on trouve dans du coaching par rapport à des formations. En fait, il y a des avantages et des inconvénients dans ces deux formes d'enseignement. Il y a aussi d'autres formes d'enseignement, comme les livres, des vidéos sur YouTube, etc. Là, je parle vraiment des formations et du coaching puisque c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux que je te coache, tu verras, je te mettrai des... Tu sais, comme d'habitude, dans la description, le lien vers mon offre de coaching, en particulier pour la MAO. J'ai une offre de coaching sur trois mois. Si tu n'as jamais écrit de musique, en bout de trois mois, tu as au minimum un premier morceau. C'est vraiment le minimum. Un premier morceau qui est totalement composé, terminé, que tu auras mixé, qui sera masterisé dans un studio professionnel et qui sera sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer et compagnie et des plateformes de téléchargement comme Bitport. Bitport qui ne travaille qu'avec des labels, qu'avec des professionnels. Tu auras tes morceaux qui seront sur ces plateformes. Tu auras donc une portée internationale et tu pourras éventuellement gagner des petits revenus de stream et de vente, même si, on ne va pas se mentir, c'est trois fois rien, surtout au départ, mais en tout cas, c'est possible. Donc voilà, tout ça en description si tu veux en savoir plus. Voilà. Pour illustrer tout ce que je viens de dire, deux choses. Dans deux minutes, je vais te parler d'un exemple avec Martin Garrix, un des plus gros DJ, producteur au monde où tu connais forcément. On va voir un de ses témoignages parce qu'il s'est fait coacher et c'est la clé, enfin, c'est une des clés parce qu'il y en a d'autres qui lui a permis d'atteindre des sommets dans sa carrière. Il y a d'autres clés pour réussir. Il y a du travail acharné, des bonnes émotions, il y a du travail, du travail, du travail. Ça, c'est un gros, gros, gros composant. Mais le fait d'acquérir des connaissances et de se faire accompagner, c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément pour ne pas dire toutes les personnes qui ont réussi à haut niveau, que ce soit des champions dans le domaine du sport, de la musique, du business, de l'investissement, dans plein, plein, plein de domaines. Si tu t'intéresses à la réussite, tu verras que les personnes se sont fait coacher et que souvent, ils ont eu plusieurs coachs, plusieurs mentors au cours de leur carrière puisqu'un mentor peut être très bien à un moment de ta vie pour une situation précise. Et puis, une fois que ton mentor il t'a apporté vraiment le meilleur en fait de ce qu'il a t'apporté et que tu penses que tu as fait un petit peu le tour entre guillemets, même si on n'a jamais fait le tour en réalité, mais si tu as vraiment pris ce qui t'intéressait on va dire chez ce mentor à ce moment-là de ta vie, eh bien peut-être qu'après tu vas continuer avec un autre mentor qui va t'apporter une autre vision, d'autres connaissances, d'autres choses et petit à petit comme ça tu vas te créer ta propre expérience en bénéficiant de l'expérience et de la connaissance des autres. Donc c'est un accélérateur qui peut te faire gagner des années, vraiment des années pour aller plus vite sur des résultats, pour faire des belles compos, pour avoir plus de bookings si tu es DJ, pour faire des meurs mix, etc. Donc la première chose que je voulais t'illustrer c'est de simplement mon expérience personnelle parce que ce que j'enseigne sur la guerre des potards c'est quelque chose que je pratique depuis des années. J'ai investi énormément d'argent, de temps, de cerveau, d'émotion dans le fait de mon apprentissage. J'ai lu des dizaines pour ne pas dire des centaines de livres en musique, en business et en développement personnel. Mes trois passions sur lesquelles je me suis beaucoup formé. Donc pas mal de livres qui sont en anglais et pas traduits en français. Pareil pour des formations, des dizaines et des dizaines de formations dans ces domaines-là. Je me suis fait coacher également du coaching en visioconférence mais vraiment du vrai coaching pas de la formation par médias interposés, des séminaires, etc. Et moi, ça m'a permis clairement de passer des caps en fait. Et quand j'ai eu un coach notamment, ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais pas fait tout seul. Pourquoi ? Parce que ça me demandait de sortir de ma zone de confort. C'est des choses qui je pensais qui seraient bien, par exemple, alors ça peut être dans le cadre d'une activité, ça peut être dans la musique, mais c'est des choses que je n'aurais pas fait par moi-même parce que je n'aurais pas eu quelqu'un pour me pousser dans mes retranchements, pour me pousser à y aller, pour m'encourager, pour me dire que telle chose, je l'ai mal faite, donc il faut corriger le tir et donc finalement profiter de ce recul. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple que je te partage tout de suite, c'est par rapport à Martin Garrix. Là, sur cette image, tu vois Marc Oten qui est donc son mentor. Encore une fois, il n'a appris pas uniquement chez Marc Oten, mais il lui a appris énormément de choses. Et donc là, je vais te partager une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. je l'ai ressorti de YouTube, elle est en accès public. C'est donc un témoignage de Martin Garrix qui explique clairement comment Marc Oten a eu un impact énorme sur son apprentissage. Allez, regarde ça rapidement. Je l'ai appris à mon enseignement qui m'a appris beaucoup de choses de production à l'Academy, Marc Oten. Il m'a continué à me demander « Marc, je veux que tu pourras un show avec moi. » Je me suis dit « Ok, c'est génial. Mais ce n'est pas pour un moment, juste des agendas et des choses. Non, c'est 2015 et là nous sommes. Je suis vraiment grâtes. Je pense que ça montre beaucoup de lui. Il montre qu'il remercie les gens à la maison. Je pense que «loyalty » c'est le mot qui vient à l'écouter. Marc Oten est un legend. Je l'aime. Je pense que sans lui je ne serais pas ici. Il m'a aidé beaucoup carrière-wise, music-wise, c'est le meilleur producer que je sais. Il connaît tout et il m'a beaucoup apporté en logic. Il a fait possible pour me aller à la Hermann Brod Academy qui est à l'épisode 1 où j'ai gradué. En général, il a toujours été très soutenu et je suis très heureux qu'il est ici. C'est le premier show qu'il va voir pour moi. Je suis vraiment heureux qu'il est ici. Je ne sais pas si tu as compris vu que c'était en anglais mais pour faire simple, il dit clairement que c'est Marc Oten qui lui a appris énormément de choses, des aspects techniques de la production musicale mais pas que. Il lui a donné des conseils avisés, des conseils un peu empreintes même de sagesse. Il lui doit beaucoup, il le dit clairement, il n'hésite pas d'ailleurs à le mettre en valeur. là d'ailleurs dans cette vidéo il explique que Martin Galvix demande à son mentor de venir le voir jouer sur scène etc. Donc pareil, ça lui permet d'avoir du recul tout le temps sur du feedback sur ses prestations par exemple, sur la qualité aussi de ses productions etc. Et c'est un sacré accélérateur ce genre de choses. Alors là, évidemment, c'est les mecs qui sont au sommet clairement mais le principe reste accessible et ça fonctionne en fait que tu sois débutant de niveau intermédiaire et quelle que soit la discipline. Et si ça t'intéresse que je t'aide de la manière la meilleure que je puisse t'apporter pour progresser en production musicale ou en DJing, regarde dans la description encore une fois je te présente en l'occurrence c'est le coaching Shuriken c'est une formule sur 3 mois à raison d'un coaching chaque semaine en one-to-one c'est-à-dire on n'est que tous les deux on n'est que toi et moi donc c'est sur Skype ou sur Zoom sur un logiciel comme ça chaque semaine on se fait une session qui dure 2 heures donc c'est pas du coaching de groupe on n'est que tous les deux on est focalisé sur ta situation sur ton projet j'écoute ton morceau je te donne les conseils qui sont adaptés par rapport à ton style musical à ta situation à tes objectifs etc. et l'idée c'est de t'apporter le maximum de valeur d'aide pour que tu sois le plus efficace possible dans ta progression et qu'au bout des 3 mois tu aies constaté une vraie progression une vraie transformation encore une fois j'ai plusieurs élèves qui n'avaient jamais créé de morceau et après les 3 mois de coaching ils ont créé au minimum un morceau qui est complètement terminé masterisé qui est sur les sur les plateformes de streaming et surtout ils ont en leur possession un workflow c'est à dire une organisation de travail et ça c'est vraiment la grosse grosse force et c'est là où j'apporte une grosse plus-value par rapport à des formations traditionnelles où on voit la technique comment composer des bloody tout ça c'est bien d'ailleurs il y a 7 formations thématiques qui sont offertes si tu prends la méthode shuriken qui va avec le coaching donc il y a des formations comme ça pour voir toutes les techniques de compos, d'enregistrement etc. mais au niveau du coaching l'idée c'est que chaque semaine on a un rendez-vous je te fixe des objectifs j'ai un suivi précis pour chacun de mes élèves de semaine en semaine on a des objectifs à suivre on corrige le tir en cours de route et au bout des 3 mois tu es sur les rails tu deviens autonome et indépendant en production musicale donc ça veut dire qu'au bout des 3 mois tu seras capable de créer des morceaux de A à Z donc des morceaux originaux ou des remixes si tu le souhaites donc de l'idée à la commercialisation d'accord donc voilà si ça t'intéresse n'hésite pas à me contacter tu as le lien en description merci d'avoir regardé cette vidéo mets un petit pouce comme ça pour soutenir mon travail j'espère que ça t'a inspiré un petit peu là tu vois j'ai essayé de plus en plus comme ça de prendre des exemples aussi dans mes vidéos de personnes qui ont réussi à haut niveau en musique mais pas que parce qu'on peut s'inspirer aussi d'autres domaines encore une fois l'entrepreneuriat ou le sport ou quoi ça peut être il y a plein de principes de fond comme ça dans la réussite qu'on peut aller chercher dans différents domaines et qu'on peut adapter à notre façon dans notre situation pour progresser donc j'essaie de te partager un maximum de choses comme ça donc pense aussi à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour voir les vidéos dès qu'elles sortent et puis je te souhaite une bonne journée à très bientôt ciao ciao